En parlant avec un volume sonore suffisant, j'espère que ceux qui veulent m'entendre pourront le faire sans problème. Ça va commencer. OK. Alors, si on commence tout, je vais mettre tout le monde en muet. Et si vous avez besoin, comme la dernière fois, on pourra le mettre, comme tous les autres cours. Enfin, on peut lever la main, mettre un commentaire ou autre, et on essaiera de la viser pendant la discussion. Alors, ça, c'est bon. Je prends mes petites notes à côté, comme ça, je ne sais quoi dire si jamais j'ai un trou de miroir. Hop là. Tac. OK. Alors, est-ce qu'on attend encore 2-3 minutes, histoire de laisser le temps retardataire d'arriver ? Est-ce que tout le monde voit bien le powerpoint qui s'affiche ? Oui, très bien. OK. OK. Donc, si tout le monde le voit bien, on devrait... Bon, vas-y, je pense que tu peux commencer. OK. Bon, on va y aller. On va y aller. Let's go. Donc, bonsoir à toutes et à tous, puisqu'on n'a pas que des femmes ce soir également. On a aussi un homme, au moins. Donc, ce que je veux dire, merci beaucoup pour votre présence pour cette deuxième session du cours sur le tanar que j'ai appelé « Leçon biblique de leadership ». Donc là, c'est la deuxième partie qui va parler principalement de David et de la dynastie davidique. Et ce que je vous propose, c'est de faire comme la semaine dernière, à savoir de faire un rapide tour d'horizon de ce qu'on avait dit sur la méthode O, les hypothèses de travail, etc. Je le ferai un peu plus vite que la dernière fois, surtout parce que ça a déjà été fait, tout simplement. Mais n'hésitez pas à m'interrompre ou alors à me proposer d'aller un peu plus vite si jamais je ne vais pas assez rapidement. Mais j'espère que ça ira. Sachant que la spécificité par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'était du contenu que j'avais déjà eu l'occasion de travailler et de proposer. Là, c'est complètement nouveau. Alors, même si la semaine dernière, j'avais beaucoup pétoffé par rapport à la dernière fois, là, c'est complètement nouveau. Donc, tout est neuf, même pour moi. Donc, j'espère que ça vous intéressera autant que ça m'a intéressé de le développer. Donc, allons-y. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je me présente encore rapidement. Alors, est-ce que je peux juste enlever ça ? Parce que ça me gêne un peu. Ah, voilà. Donc, je m'appelle Nisim Belasen, j'ai 31 ans. Je suis ingénieur de formation, ingénieur industriel. J'ai fait également une autre formation en finance dans une école de commerce. Et actuellement, en ce qui concerne mon travail, je suis adjoint de direction dans une PME. La particularité de mon intervention par rapport à d'autres, c'est que je n'ai pas fait de yeshiva, mais ça ne m'a pas empêché pour autant d'écrire un livre qui s'appelle Puzzle Biblique, qui a été publié aux éditions Nishma. Et j'ai eu le mérite d'être Hatan Atanar de France en 2021. Et donc, pour le concours biblique, le Khidat Atanar. Et j'ai été classé premier européen également, concours biblique international, qui s'est déroulé quelques temps après. Donc, sachant que la semaine prochaine, si je ne m'abuse, vous aurez droit à un cours de la part de Khanna Rouimi, qui, elle, a gagné en 2019. Donc, c'était la session précédente. Alors, sur les hypothèses de travail, pour pouvoir étudier le Tanakh. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude sur le texte en tenant compte de l'ensemble du corpus biblique. Alors, attendez, j'ai un petit bug sur mon écran. Voilà, c'est bon. Donc, l'ensemble du corpus, donc Thora Nevim, Ketuvim, sachant que la dernière fois, on était principalement sur Thora, avec l'histoire de Joseph. On avait fait un peu l'histoire des descendants de Joseph, les principaux, à savoir Josué, Gidron, Yiftar et Irovam. Maintenant, on va aller un peu plus dans les Néviïbes, à savoir la minacite de David. Mais on commencera quand même par Judas. C'est quand même la base de la base. Yéhouda, c'est quand même l'ancêtre du roi David. Alors, ce qu'on va proposer, c'est une lecture purement minétique. Donc, rien à l'arrique, rien qui ne va avoir de conséquences à l'arrique. Et ça, je pense que c'est toujours important de le préciser. Pas de commentateur en séance de Nibidrashim, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'attacher à regarder ce que le texte dit et pas ce que des personnes, quelle que soit leur qualité, et Dieu sait qu'elles peuvent être grandes pour certains commentateurs. Donc, on ne va pas regarder ce qu'eux pensent du texte, mais ce que le texte, dans sa forme la plus brute, peut nous dire. Et donc, on ne va pas faire de critique biblique ou d'hypothèse documentaire. Donc, encore une fois, très rapidement, l'idée, c'est qu'on ne va pas essayer de se poser la question de qui a écrit quoi, à quel moment. On a un corpus qui est tel qu'il est aujourd'hui. Et on va partir du principe qui se défend de plusieurs façons, mais ça ne va pas être l'objet ici. Mais on va partir du principe qu'on prend le texte, le tanar, comme un ensemble et que, justement, on va piocher les éléments dans l'ensemble du tanar et pas en se disant, voilà, je vais prendre juste une partie parce qu'elle aurait été, selon certaines personnes, écrite par tel ou tel auteur ou alors parce qu'elle aurait été écrite à une autre époque. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le tanar dans son ensemble, dans sa globalité. Et donc, c'est ça ce que j'appelais les hypothèses de travail. Donc, alors, encore une fois, le prérequis pour pouvoir faire une étude digne de ce nom, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est d'avoir le texte original, en hébreu, une traduction pour pouvoir avoir une compréhension globale, un dictionnaire hébreu français pour pouvoir essayer de traduire les mots un peu difficiles. Et pour les mots vraiment difficiles, pour lesquels on n'a pas vraiment d'équivalence en hébreu moderne, on peut utiliser une concordance. C'est un gros livre dont j'avais parlé précédemment, qui donne l'ensemble des occurrences avec les déclinaisons d'un terme ou d'une expression dans le tanar. Et donc, on va vous donner, par exemple, le terme Elohim, qui signifie Dieu. Ce terme-là, on va pouvoir nous dire, voilà, Elohim, il y a l'Elohim, donc avec un lamed au début, ou alors Ha Elohim avec un hé. On va pouvoir avoir les différentes déclinaisons avec les versets dans lesquels ça apparaît. C'est assez pratique, notamment quand on veut faire des études comparatives. Ensuite, l'idée, c'est, quand on étudie le texte, c'est d'abord de se poser soi-même des questions, ensuite d'essayer d'y répondre et après de voir si les réponses sont satisfantes ou pas. Et après, bien évidemment, aller regarder ce que disent les commentateurs parce que les commentateurs ont fait un travail depuis des milliers d'années assez incroyable. et donc, ce serait dommage de se priver de tout ce qu'ils ont pu proposer. En règle générale, il arrive assez souvent que les idées qu'on a pu avoir, les questions qu'on a pu se poser, d'autres personnes avant nous se les sont déjà posées. Et en plus, ils ont proposé des réponses et en plus, ils les ont partagées, ils les ont mises à l'écrit et ils nous les ont transmises puisqu'on les a aujourd'hui. Et donc, pourquoi se priver d'une telle richesse ? Alors, pas ou presque d'a priori, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter, je le crois, d'essayer de calquer une vision sur le texte, mais plutôt d'essayer de dire, voilà, qu'est-ce que le texte veut me dire et sans essayer de forcer le texte. Parce qu'il n'y a rien de pire que de forcer le texte parce qu'on peut être amené à avoir des contresens. Et un autre élément, c'est d'avoir une vision d'ensemble et des détails en même temps, c'est-à-dire de pouvoir faire un zoom et de pouvoir se focaliser sur un petit point, puis prendre de la hauteur, puis se refocaliser sur d'autres petits points, puis reprendre de la hauteur pour savoir, comme un puzzle, c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon livre ainsi, de pouvoir avoir l'image générale qui se dégage dans les différentes études qu'on aura pu faire. Ensuite, dans le contenu, l'idée, c'est d'essayer de voir s'il y a des éléments qui se répètent, des schémas, des patterns, de voir si selon l'acception ou le sens d'un terme, ça peut changer la compréhension globale ou une compréhension partielle d'un verset, d'un paragraphe, même de toute une histoire. Faire des comparaisons, et ça, ça va être vraiment l'objet aujourd'hui de notre étude et des expressions. On va voir aussi que parfois, des expressions peuvent se retrouver spécifiquement à des endroits et pas à d'autres. Ou alors, à certains endroits, on le verra d'ailleurs prochainement, il y a des expressions qu'on ne retrouve qu'à certains endroits, et c'est ce qui montre finalement des liens entre les différents endroits pour lesquels on retrouve ces expressions. Après, quelle est la nature de ce lien ? Est-ce que c'est un lien pour nous dire que c'est la même chose ou alors que c'est différent ? Ça, ça demande un approfondissement. Le fait de noter ces répétitions, ces expressions-là, c'est également quelque chose qu'on va pouvoir faire. Alors, le programme. On avait vu la semaine dernière, on avait fait la semaine dernière le leadership de Joseph, partiellement. Pour vous dire, j'avais encore beaucoup d'éléments à dire, mais en deux heures, on avait déjà fait pas mal de choses. Et pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent me contacter sur Facebook, notamment, pour qu'on puisse continuer à échanger. Ou alors, vous pouvez demander aux organisatrices et vous communiqueront mon contact pour qu'on puisse continuer à étudier ensemble là-dessus. J'en serais ravi. Pour maintenant la deuxième séance aujourd'hui, donc nevim majeur et thorac et touvim mineur, c'est-à-dire qu'on va faire principalement des Néviim. Donc, les Néviim, ce sont des livres des prophètes. Et on va se focaliser sur le livre de Samuel, enfin, le livre de Samuel 1 et 2, même si on fera aussi des livres des rois. Ça sera un peu vers la fin. Et on fera aussi un peu de... Alors, on fera de la Torah parce qu'on va commencer par Judas. Et on fera un peu de kétouvim puisque j'emprunterai un peu notamment au Tehilim. J'avais prévu de faire quelque chose un peu sur Ruth également, sauf que ça sera dans le programme de la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas voulu trop empiéter sur le terrain de jeu de Hannah Wimi. Donc, le leadership de Judas et ou de David, en fait, c'est regarder ce qui se passe pour Judas dans la Genèse, regarder ce qui se passe surtout dans sa descendance, dans les prophètes, et principalement la lignée davidique qui commence avec David. Et on va voir comment ça se fait que ça peut se poursuivre par la suite. Alors, est-ce que vous avez des questions pour le moment ? N'hésitez pas à lever la main pour ceux qui ont des questions ou dans le chat. Tout est bon ? A priori, tout est bon. On commence. Donc, comme la semaine dernière, rappelez qu'est-ce que c'est que le leadership, finalement. Qu'est-ce que j'entends par leadership ? Parce qu'en ayant la bonne définition, on peut commencer à voir ce sur quoi on va porter notre étude. Donc, un leadership, pour moi, c'est être un meneur d'hommes ou de femmes, en l'occurrence. C'est avoir aussi un certain pouvoir. Le pouvoir en question, ça peut être un pouvoir de vie et de mort, mais c'est en fait être suivi. Finalement, être un leader, c'est quelqu'un qui est suivi, qui mène les gens. Et donc, c'est aussi obtenir des autres, qu'ils fassent quelque chose pour soi ou pour eux-mêmes. Et l'idée, c'est de voir pour Judas et surtout la descendance davidique, est-ce qu'on observe un leadership pour Judas ? Évidemment, oui, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Mais de quelle façon il se manifeste ? Et pour la descendance davidique également, de quelle façon le leadership de David se manifeste ? Quelles sont ses particularités ? Et l'objectif, ça sera aussi de les comparer avec ce qui a été fait la semaine dernière au niveau du leadership de Joseph. Donc, on avait, un petit spoiler pour ceux qui n'étaient pas là, mais pour la séance sur Joseph, on avait montré qu'il y avait trois éléments principaux qui étaient récurrents et qui caractérisaient profondément le leadership de Joseph, à savoir l'aspect technique de son leadership. C'est-à-dire que Joseph, c'était un technicien, c'était quelqu'un qui savait bien faire des choses. Il faisait des choses, il les faisait bien. Et c'est parce qu'il les faisait bien qu'on lui a donné du pouvoir et du leadership. Alors, c'était non recherché, c'est-à-dire que Joseph ne s'était jamais mis dans une position où il demandait du pouvoir, il demandait du leadership. Ça lui est toujours tombé dessus. Alors après, il n'a jamais refusé d'avoir ce pouvoir ou ce leadership, mais pour autant, ça n'a jamais été recherché. Ce n'était pas le but premier de ce qu'il faisait. Lui, ce qu'il faisait, il faisait des choses, il les faisait bien, mais il n'a jamais voulu, entre guillemets, avoir plus. Ça lui est tombé dessus. Et enfin, subordonné. Pourquoi ? Parce qu'il était soit subordonné à un homme qui le mettait à la tête d'une organisation. On avait Potiphar qui l'avait mis à la tête de l'organisation de sa maison. Potiphar qui était un des officiers de Pharaon. Quand Joseph est allé en prison, le maître de la prison l'a mis en charge. Donc, c'est le maître de la prison qui a été subordonné au maître de la prison. Quand Pharaon l'a mis aux commandes de l'Égypte, il était quand même toujours subordonné à Pharaon. Mais si on regarde en prenant de la hauteur sur ce qui se passe au niveau de Joseph, on se rend compte que la subordination réelle de Joseph, elle n'est pas à un homme, mais elle est à Dieu. Et il ne manque pas de le répéter dans quasiment tout ce qu'il fait. Et on verra que c'est un point commun avec David. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Ensuite, on s'est intéressé à voir si on a des éléments chez Joseph, est-ce qu'on les retrouve chez ses descendants ? Alors, supposé, pourquoi ? Parce que pour les deux derniers, Yiftar et Jephté et Hierobram, Jéroboam, on n'est pas certain à 100% qu'ils soient descendants de Joseph. Josué et Guédon, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Yiftar et Hierobram, il y a discussion. Il y a de bons arguments pour dire qu'ils sont descendants de Joseph. Et si on part du principe que ces arguments sont reçus et recevables, alors on peut faire cette comparaison-là. Sinon, de toute façon, on a quand même toujours Josué et Guédon, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, est Judas dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il en est du leadership de Judas ? Ou de Yéhouda, pour les Hebraïsants. Comme la dernière fois, je vous propose un fast-track de l'histoire de Judas et on fera aussi un fast-track de l'histoire de David. Donc, Yéhouda, c'est le fils de Jacob. Il a 12 frères et sœurs, à savoir 11 frères, plus, en tout cas, de ce qu'il nous est raconté dans la Torah. Il a 11 frères et une sœur. Il a 11 frères et donc la sœur qui est Dina. Alors, c'est Yéhouda qui a donné l'idée de la vente de Joseph. Et d'ailleurs, ce sont des éléments qu'on va voir par la suite. La vente de Joseph qui l'a amenée, in fine, en Égypte. On peut se poser la question, en étudiant précisément le texte, de savoir est-ce que ce sont vraiment les frères qui ont vendu Joseph ? Puisque le texte n'est pas 100% clair là-dessus. Toujours est-il que c'est quand même lui qui a été à l'origine de tout cela, qui a donné l'idée de vendre Joseph. Alors, il y a eu une histoire avec Tamar. Donc, Tamar qui était sa brue et qui l'a épousée et qui lui a donné finalement Zerar et Péretz qui étaient des jumeaux. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire de Tamar qui est un élément passionnant. Mais aujourd'hui, on n'aura vraiment pas le temps de faire trop de digressions. Mais toujours est-il que de cette histoire avec Tamar, ça va lui donner Péretz. Péretz qui est en fait l'ancêtre de Boaz qui se marie à Ruth et qui est l'arrière-grand-mère du roi David. Un élément qui est important pour le leadership de Juda, qu'on verra après, c'est qu'il arrive à convaincre Jacob de lui confier Binyamin, Benjamin, son petit frère, son petit demi-frère. Et il va le défendre devant Joseph parce que Joseph avait demandé, dans l'histoire du vol de la coupe de divination, il avait demandé à ce que Benjamin reste en Égypte alors qu'il fallait absolument que Benjamin puisse revenir chez son père. Alors, j'ai une remarque. Tamar roule. Oui, alors il y a beaucoup de Tamar. Il y a plusieurs de Tamar dans le Tanar. En fait, il y en a trois concrètement. Et l'autre, c'est justement une descendante. En fait, les deux autres sont des descendantes du roi David. Il y a Tamar, l'ancêtre du roi David. Il y a aussi les deux Tamar qui sont des deux descendantes du roi David. Donc, il y en a une, c'est sa fille et l'autre, c'est sa petite-fille. Alors, on a dit que David était l'arrière-petit-fils de Ruth. Et il a eu pour héritier Salomon. Et Salomon a eu pour héritier notable, et on le verra plus tard, Reboam, Heséchias et Josias. Alors, Heséchias et Josias, c'est surtout parce qu'ils se sont conformés le plus aux préceptes de Dieu, comme leur ancêtre David. Et d'ailleurs, ils sont comparés à David. Reboam, c'est justement lui qui a été à l'origine du schisme, qui a créé finalement les royaumes d'Israël et de Juda. Et donc, c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans les héritiers notables. Et la partie du schisme sera étudiée, j'espère, ce soir. Alors, on va commencer par Juda et ses frères. Donc, on commence par Juda. Qu'est-ce que… Enfin, l'idée, c'est de montrer que… Que Juda a du leadership, et que finalement, c'est un menordome. Alors, comment on le voit ? La première chose que Yehuda fait, qu'on voit faire, c'est… Alors, il y a marqué va-yishmeru et khav. Et là, ils ont entendu, mais au sens… Donc, chamar, ça veut dire entendre, mais là, c'est au sens de nous seulement entendre, mais acquiescer, c'est aller dans le même sens. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que… Pourquoi je ne vous laisse pas ça ? C'est en comparaison d'un élément qui se passe juste après. Donc là, on est en Genèse, chapitre 37. Si on va au chapitre 42, donc quand les frères sont en Égypte et qu'ils sont dans les geôles de Joseph, Reuven va dire à ses frères… Et Reuven leur a dit… Donc, Reuven leur répondit en ces termes… Est-ce que je ne vous disais pas alors, ne vous rendez point coupable envers cet enfant et vous ne m'écoutez point ? Eh bien, voilà que son sang nous est redemandé. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a la notion de chamar, d'écouter ou alors même d'acquiescer, d'aller dans le même sens qui est à la fois pour Judas et pour Reuven. Sauf que dans un cas, Judas est écouté et les frères vont dans le sens de Judas, alors que dans l'autre cas, les frères ne vont pas dans le sens de Reuven. Alors, c'est un élément que j'ai mis en évidence dans un de mes commentaires dans mon livre « Pesel biblique », dans lequel j'explique justement cette tension qu'il y a entre Yehuda d'un côté et Reuven de l'autre, parce que justement, Yehuda, c'est lui qui va prendre le leadership sur ses frères. Un autre élément, c'est que Judas et ses frères à nouveau, qu'est-ce qui est marqué ici ? Il est marqué que Alors, il est marqué que quand il y a eu l'épisode de la coupe de divination qui a été faussement volée par Benjamin, pour lequel Joseph, c'est Joseph qui va accuser à tort Benjamin parce qu'il l'a piégé, les frères de Joseph retournent en Égypte avec Benjamin, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que Là, c'est Judas entra avec ses frères dans la demeure de Joseph. Là, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, Là, on devrait avoir un pluriel dans Vayavo, au lieu de On aurait plutôt pensé avoir Vayavo ou Yehuda ve'chav, Judas et ses frères entrèrent, allèrent, vinrent, dans la maison de Joseph. Mais là, il est marqué Vayavo, et il est marqué Vayavo Yehuda ve'chav, c'est-à-dire que dans la construction, et on le voit très souvent, il est marqué Vayomer Moshe ve'aaron, ou Vayikach Moshe ve'aaron, ou d'autres éléments comme ça, qui est un classique dans le texte libyique, et qui montre qu'il y a une personne principale qui fait l'action et l'autre qui le suit. Et cette façon de le faire se retrouve ici pour Yehuda, ce qui montre que celui qui guide tout le monde, celui qui est le meneur de tout le monde, en tout cas du côté des frères, dans le clan de la famille de Jacob, à ce moment-là, c'est Yehuda. Et il se trouve que ça avait déjà eu lieu, ce changement de pouvoir, on l'avait vu précédemment, comme quoi Vayshmeo et Hav, ses frères l'avaient écouté, ils avaient consenti à faire ce qu'ils l'avaient demandé. On va voir que ce ne sont pas les seuls à accepter de faire ce que Yehuda demande. Pourquoi ? Parce que va yomer Yehuda el-Israel la-vil, shilcha ana ariti venakumam el-elcha. Alors, Juda dit à Israël son père, Israël c'est Jacob, laisse aller le jeune homme avec moi que nous puissions nous disposer au départ. Veniriez-vous nous et nous vivrons au lieu de mourir. Gamma narnu, Gamma ata, Gamta penu, toi, alors nous, toi et nos familles. Alors, tapez-nous, ce n'est même pas, ce n'est pas les familles, en fait, c'est les petits, c'est les petits enfants, les jeunes enfants. Là, le contexte, c'est quoi ? C'est, donc, avant le deuxième voyage des frères en Égypte avec Benjamin, Jacob n'est toujours pas d'accord pour envoyer, envoyer Benjamin avec ses frères en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà perdu Joseph, qui était l'un des deux enfants de sa femme préférée, qui était Rachel. Il n'a pas envie de perdre le deuxième et donc, il refuse de l'envoyer. Sauf que les frères en ont besoin pour, à la fois, acheter du grain et récupérer leur frère Simon, qui est emprisonné par Joseph au moment où il parle. Et donc, Yehouda va réussir à convaincre son père, il va réussir à obtenir de son père qu'il lui confie son fils, que son père lui confie son fils, et donc, qui est le frère de Judas, son demi-frère, Benjamin, pour qu'il puisse aller en Égypte avec lui. Et alors, encore une fois, dans le livre, je développe, je développe toute la, tout le discours de Yehouda et j'ai essayé de montrer à quel point le discours de Yehouda est construit de sorte que Jacob n'a aucune chance de pouvoir dire non. c'est un discours qui est très convaincant et aux yeux de Jacob, toujours est-il qu'il arrive à le convaincre. Et alors, j'ai mis un petit 1. Alors, j'ai peut-être loupé une page, peut-être qu'elle est partie, mais toujours est-il qu'à la suite de tout le discours de Judas qui fait quelques versets, Jacob consent effectivement à lui confier Benjamin. Donc, Yehouda arrive à obtenir de Jacob quelque chose qu'il refusait au départ. Quand on a l'affrontement dans la paracha de Vahigash entre Yehouda et Yosef, on a bien Vahigash et la vie Yehouda. Alors, Judas s'avance vers lui et alors, même s'il dit Bi Adonis, il parle de Adonis en disant mon seigneur, mon maître à Joseph, il n'empêche que c'est quand même Yehouda qui prend le lead sur la problématique, à savoir que Benjamin risque de rester dans les prisons de Joseph pour toujours. Et justement, à la fin, si vous aviez lu ce passage ou si vous le connaissez, Yehouda va obtenir de Joseph justement qu'il craque et qu'il puisse se dévoiler et finalement, Benjamin ne sera pas esclave à Joseph et donc tout est bien qui, en tout cas, Yehouda obtient la possibilité de ne pas échouer auprès de son père en convainquant Joseph, en tout cas, en le faisant craquer. Donc, ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est de voir Judas vu par les autres et comment on peut le voir ? On peut le voir dans les bénédictions de Jacob sur son lit de mort et qu'est-ce qu'il dit sur Judas ? Alors, je dis des bénédictions mais pour les trois premiers de ses enfants, c'est plus des remontrances que des bénédictions, même si à la fin, on parle de bénédictions. Donc, Yehouda, ata yodouha achéha, yadeha beoref oiveha, yistachabuleha benéavicha. Donc, pour toi, Judas, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer le cou de tes ennemis, les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Donc, là, alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir que yodouha achéha, yodouha, c'est léodot, c'est exactement la même racine que Yehouda. Et d'ailleurs, quand Yehouda naît, sa mère Léa dit « Hapaam ode haladoshem ». Donc, cette fois-ci, je rends grâce, je rends hommage à Dieu. Et c'est pour ça que, enfin, c'est de là que vient le mot Judas. C'est-à-dire qu'il y a un certain hommage, une certaine reconnaissance, une certaine reconnaissance au sens premier du terme, c'est-à-dire on reconnaît que, on reconnaît une certaine capacité, on reconnaît un certain leadership, justement. puisqu'il dit bien « Les enfants de ton père s'inclineront devant toi ». Jacob, par cette phrase, signe le fait qu'il y a un leadership manifeste de Judas sur ses frères. Judas, vu par Moïse, alors la comparaison entre Jacob et Moïse est très intéressante également. J'espère pouvoir la publier un jour. Et justement, ici, c'est pour ça que je vous ai proposé également « Vu par Moïse », parce que Moïse va faire aussi des bénédictions. Mais aussi, Moïse, en tant qu'auteur de la Torah, écrit que « Vailliam akri bayam marichan et corbano narchan benaminadab le maté yéhouda ». C'est-à-dire que lorsque il y a eu l'inauguration du tabernacle, la première tribu à s'avancer pour offrir un sacrifice, c'est la tribu de Judas, représentée par Narchon benaminadab. Alors, il se trouve que Narchon benaminadab, c'était également le beau-frère d'Aaron, puisque Aaron s'est marié avec, Aaron le frère de Moshé, le premier grand-prêtre, il s'est marié avec Elisheva bataminadab, la sœur de Narchon. Alors, peut-être qu'il y avait une petite préférence dans la famille, peut-être pas, toujours est-il que c'est lui le premier, c'est yéhouda le premier à venir offrir, en tout cas, la tribu de yéhouda est la première à venir offrir des sacrifices lors de l'inauguration du temple. Ensuite, le dernier, c'est dans Bezat-Aberachal, dans la toute fin de la Torah, Moïse va faire cette bénédiction et à Judas, il adressa cette bénédiction Écoute Seigneur le vœu de Judas en l'associant à son peuple, que son bras s'en fasse le champion et lui serve d'auxiliaire contre ses ennemis. Donc, c'est vraiment cette idée que quand on parle d'un leader, et je pense que c'est un élément qu'on va bien garder en tête, ce n'est pas juste lui qui est le chef et les autres, on s'en fiche, il y a une symbiose entre le chef d'un côté et le reste du peuple. Et c'est pour ça qu'il y a bien en l'associant à son peuple, un leader n'est rien sans les personnes qu'il doit diriger réciproquement. Les personnes qui ont besoin d'un leader, justement, se font ce leader-là. Alors, Édicheva, le meilleur prénom de la part de Myriam, oui, Édiche, c'est pas mal également. Et donc, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est comment Yéhouda est perçu par les autres. Donc, on a vu qu'il a été perçu par son père, par le narrateur biblique, par la voix du texte qui explique comment, qui présente Yéhouda comme étant un leader, mais également, on a un passage, donc le chapitre 38 de la Genèse, qui donne des éléments assez intéressants sur le comportement de Yéhouda au niveau des étrangers, à savoir que Yéhouda s'est marié avec une femme qui s'appelle Choua, qui était une cananienne. Or, si on se rappelle de ce qui se passe pour Isaac et pour Jacob, il y a marqué l'Ottika Risham ibn al-Kedahan, quand ça, c'est Isaac qui dit ça à Jacob, donc tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, et si on regarde du côté du côté d'Isaac aussi, Abraham a demandé à son serviteur de ne pas prendre une femme qui soit issue des peuplades de Canaan, et pourtant Yéhouda, lui, va être le premier dans l'ordre du texte de la Torah à avoir une femme qui va être cananéenne, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il s'est fait un ami qui s'appelle Hira et qui est un étranger et on va voir que Judas va être très bien avec les étrangers, il va être en très bon terme d'ailleurs, puisqu'il va pouvoir se marier avec un homme qui s'appelle Choua et à qui il va donner sa fille à Judas et Judas va avoir trois enfants, deux qui vont mourir et le dernier Shela qui va survivre et pour lequel il va y avoir l'histoire avec Tamar pour laquelle Yéhouda va tarder à faire la procédure du Yiboum, du Lévira et donc Tamar va essayer d'un stratagème pour avoir une relation avec son beau-père et finalement elle va être enceinte de son beau-père et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit trois mois après leur rapport on informa Judas en disant Tamar soit prostituée soit a eu un comportement dépravé selon le Tanakh et voilà elle porte dans son sein le fruit de la débauche donc elle a été enceinte de ce qu'elle a fait et Judas répondit emmène-la et qu'elle brûle alors ce qui est intéressant de voir c'est que on vient les personnes qui ne sont pas dans le clan de Judas lui l'informe déjà du fait que sa bruit a eu un comportement qui n'était pas correct mais surtout Judas a le pouvoir de dire à être d'une femme sortez-la et qu'elle brûle alors qu'elle est encore alors que là à ce moment-là elle est retournée dans la maison de son père donc ça veut dire qu'elle est sous la responsabilité de son père c'est-à-dire qu'il y a un autre homme en tout cas dans la loi de l'époque il y a un autre homme qui est son qui est son qui est son tuteur et finalement lui Judas a quand même ce pouvoir il a quand même cette capacité de dire emmène-la et qu'elle brûle ce qui montre quand même d'une certaine façon que même auprès des étrangers Judas avait une certaine au minimum aura si ce n'est un certain leadership après on ne connaît pas exactement dans quelle mesure mais le fait qu'il puisse dire ça et qu'il s'exécute aussi je n'ai pas mis la suite mais il s'exécute finalement Tamar va être sauvé mais il s'exécute quand même ce qui montre qu'il est quand même écouté notre cher Judas alors j'ai Michel qui a levé la main oui c'est une peine prévue c'est une peine prévue la peine par 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 crémation pour pour la débauche alors ça c'est lui qui l'ajoute simplement c'est lui qui décide alors c'est une excellente question il semblerait qu'à l'époque de Judas à l'époque des patriarches dans la région canadienne moi c'est ce que je comprends de ce texte là c'est que justement le risque pour une femme qui se prostitue en tout cas d'une certaine façon c'est qu'elle soit brûlée voilà après on a le même cas et ça je l'ai étudié également bien en détail dans mon livre sur un autre sujet mais je mentionne cet épisode là mais on a par exemple pour la fille d'un Kohen donc là c'est bien après donc pour une fille alors là par contre c'est quand même la fille d'un Kohen qui a eu un comportement problématique au regard de la loi là c'est elle transgresse on va dire elle souille elle pose problème au statut de son père donc elle sera elle sera excuse-moi mais donc il transgresse pas complètement en tout cas c'est à dire il s'arroge le droit de dire enfin il fait pas de jugement ni rien il s'arroge de dire prenez-la et qu'elle brûle donc alors justement là ce qui est intéressant c'est de dire et qu'elle brûle ce qui est intéressant c'est pas de dire Otsiyua Ousrafua qui aurait été Otsiyua faites-la sortir Ousrafua et brûlez-la mais Otsiyua faites-la sortir et qu'elle brûle elle brûlera d'une certaine façon ça sera pas forcément des personnes qui vont la brûler maintenant la question de savoir est-ce que est-ce que il faisait est-ce qu'il était contraint par les lois de la Torah à cette époque-là c'est toujours un grand débat je ne suis pas spécialement partisan de cette hypothèse-là même s'il y a des midrashim qui disent que il y a des commentateurs qui disent que toujours est-il que c'est pas un impératif voilà alors donc ça c'est bon comment on fait comment on fait pour déactiver le son bon je sais pas j'ai réactivé parce qu'on m'a demandé de réactiver mais pourquoi alors je vais en muer c'est bon alors donc oui donc l'idée ici c'était de montrer que je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite de montrer qu'il existe une forme de leadership chez Judas même si c'est quand même assez faible au niveau des étrangers c'est très manifeste quand on regarde ce qui se passe au niveau de ses frères au niveau de la tribu de Judas qui est une tribu leader et même on verra par la suite qu'elle est vraiment leader dans le peuple juif et maintenant on va essayer de voir assez rapidement s'il y a des éléments similaires à ce qu'on avait au niveau de Joseph ok donc donc très rapidement parce que nous ce qui nous intéresse vraiment c'est David alors un élément qu'on peut voir le premier c'est de voir que Joseph a été mandaté a été envoyé par son père excusez-moi pour pour qu'il aille voir comment ses frères allaient et comment le bétail allait et donc il y a bien et je vais je vais je vais t'envoyer vers eux donc au sens où ce que fait Joseph c'était donc il était subordonné à son père à ce moment-là on a également cette subordination de Judas à son père quand Yehuda est envoyé par son père Jacob avait envoyé Judas en avant vers Joseph pour qu'il lui préparait l'entrée de Gauchem lorsqu'ils y furent arrivés donc on voit qu'il y a cette notion d'envoyer et d'ailleurs on n'a que deux personnes qui sont envoyées par Jacob à un certain moment donné de sa vie c'est alors mis à part les anges ou les envoyées non nommées qu'il a envoyées à son frère Esaü dans la parcha Baichlar qui s'appelle justement Baichlar les deux autres personnes sont Joseph et Judas ensuite on parlait de subordination à Dieu de Joseph on a cette subordination également ici quand Yehuda enfin quand la coupe de Benjamin est trouvée dans son sac il y a marqué Que dirons-nous à Monseigneur comment parler comment nous justifier Le Tout-Puissant a su atteindre l'iniquité de tes serviteurs Nous sommes maintenant les esclaves de Monseigneur nous et celui aux mains duquel s'est trouvée la coupe ce qui montre ici que Judas reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu comme quoi de toute façon il fallait qu'il y ait une faute qui soit vue et donc on peut voir ici quand même qu'il y a une subordination de Judas à Dieu l'idée c'est que pour Judas on a beaucoup moins d'éléments que pour David et que pour Joseph mais de voir qu'il y a quand même déjà des prémices de ce qu'on pourra voir chez David après on a aussi cette notion d'envoyer et de qu'on retrouve pour Yehuda mais en tant que tribu c'est à dire que à la suite de la mort de Jésus et dans le début du livre des juges donc premier chapitre là on a vraiment le tout premier début du tout début du livre des juges donc après la mort de Jésus et les enfants d'Israël consultèrent le Seigneur en disant alors ils le consultèrent par les oracles qui sont l'Eurim et les Tumim donc qui sont des pierres utilisées par le Kohen Gadol et donc ils disent qui de nous doit marcher le premier contre le Canaanien et l'attaquer et le Seigneur répond c'est Judas qui doit marcher donc c'est Judas le premier c'est lui qui va mener tout le monde à la bataille après la mort de Josué Josué qui d'ailleurs était un descendant de Joseph et donc finalement quand Joseph n'est plus au pouvoir qui c'est qui prend le pouvoir c'est Judas alors on avait on avait dit qu'il y avait trois éléments dans le leadership de Joseph premier élément qui est technique là on a vu une certaine technicité dans le fait que Yehuda c'est lui qui va mener la guerre on a également une notion de une notion de de subordination à Dieu et aussi et aussi à son père pour pour Judas on a on a un élément qui est absent mais qui brille par son absence à savoir que c'est jamais Yehuda qui demande le leadership donc c'est jamais voulu dans les dans les cas présents on ne voit pas à un moment donné Yehuda qui vit qui se manifeste pour prendre le pouvoir un pouvoir existant à quelqu'un c'est juste qu'à un moment donné il y a une nécessité et il fait ce qu'il a à faire et par contre ce qui ce qu'il faut voir c'est que il y a cet aspect un peu technique dans la guerre pour les descendants de pour le descendant de de Judas mais en tant que tribu mais pas pour l'homme en lui-même c'est-à-dire qu'on voit rien de vraiment technique dans ce que fait Yehuda il arrive à convaincre les personnes il arrive à faire craquer les personnes mais on ne voit pas d'éléments très techniques chez lui et finalement son leadership il est un peu plus naturel je dirais un peu plus instinctif et c'est ça ce qu'on va essayer de voir de mettre c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent pour David dans la suite dans la suite de notre étude est-ce que tout est clair pour l'instant c'est bon ok donc on passe à ok donc on passe au gros au gros morceau donc à savoir David celui qui nous intéresse le plus à nouveau un petit fast track donc qui est David c'est le fils de Ishaï Ishaï qui est donc le qui est le petit-fils de Ruth il a été oint par Samuel alors que Shaoul était encore roi il va tuer le Goliad de Gat il va avoir quelques exploits militaires et Shaoul étant jaloux va vouloir le tuer donc Shaoul qui était le premier roi d'Israël David s'enfuit de chez Shaoul et va faire des pactes avec Jonathan Jonathan qui est le fils de Shaoul il va être un petit chef de guerre notamment pour Arish le roi de Gat qui était un roi philistin donc un roi étranger par la suite quand Shaoul va mourir et que Ish-Boshed sera assassiné donc Ish-Boshed qui était le fils héritier de Shaoul et bien il va devenir le roi d'Israël unifié après la mort de ces personnes-là il a deux fils qui sont Abshalom et Amnon l'un va tuer l'autre et le meurtrier va plus tard faire un coup d'état qui va forcer David à fuir un autre de ses fils va faire un coup d'état qui est donc Adonia qui est son quatrième enfant son quatrième fils et son héritier c'est Salomon donc le fils de Bathsheba et maintenant étudions ce qui se passe pour David alors j'ai commencé par vous montrer le choix de David de se dire finalement qu'est-ce qui se passe David il a eu un certain pouvoir mais qu'est-ce qu'il a fait pour ça il n'y a pas grand-chose quand il fallait remplacer Saoul parce qu'il s'était mal comporté donc l'Éternel dit à Samuel d'arrêter de s'affliger au sujet de Saoul donc Saoul qui n'est plus digne de régner sur Israël et maintenant il doit prendre un cornet d'huile et aller vers Ishaï qui habite à Bethlehem et parce qu'il va choisir un roi parmi ses fils donc un peu plus tard là ça va commencer à nous intéresser mais Dieu dit à Samuel ne considère point sa mine ni sa haute taille celui-là je le repousse ce que voit l'homme ne compte pas l'homme ne voit que l'extérieur Dieu regarde le cœur on voit que c'est le premier élément qui nous intéresse c'est que c'est Dieu lui-même qui demande à Samuel d'aller chercher quelqu'un ce quelqu'un ce sera David mais David n'a rien demandé non seulement il n'a rien demandé mais on va voir qu'il aurait pu loupé le coche un point aussi à regarder c'est il nous dit que ce que voit l'homme ne compte pas l'homme ne voit que l'extérieur Dieu regarde le cœur cette histoire de regarder le cœur ça va être au centre de notre étude oui alors Dieu a copié le petit prince alors vous allez voir qu'il n'a pas copié que le petit prince il n'y a pas copié il n'y a pas copié parce que alors il se trouve qu'un peu comme cendrillon à qui on essaye le soulier de verre et pour lequel ça ne marche pas pour les autres pour les autres femmes là Shmuel va essayer de voir l'ensemble des fils de Ishaï il en avait huit il en voit sept ça il ne se passera d'intéressant Dieu leur dit non c'est Dieu lui dit non c'est pas celui-là et finalement et finalement c'est David qui n'est pas là qui va être choisi et ce qui est intéressant à voir ici c'est qu'on nous dit que David vient or il avait le teint vermeil avec cela de beaux yeux et bonne mine et après les dieux dit à Samuel va ou un le c'est lui alors petite question c'est que je vous pose tout à l'heure on a dit que juste avant l'homme ne voit que l'extérieur et Dieu regarde le cœur et ne considère point sa mine ni sa haute taille et là on nous dit il avait le teint vermeil avec cela de beaux yeux et une bonne mine la question que je vous pose c'est finalement quel est l'intérêt de nous donner cette information je vous laisse me dire si vous avez une idée de l'intérêt que ça peut avoir alors une proposition de réponse les yeux sont alors Dieu regarde quand même un peu l'apparence non c'est pas ce que je voudrais proposer la beauté extérieure refaite intérieure pas spécialement non plus les dieux sont refaits de l'âme c'est pas très biblique enfin en tout cas je ne sais pas si c'est très biblique alors si personne d'autre veut proposer parce qu'il est écrit par la couleur de ses cheveux d'habitude non pas spécialement alors il est il est écrit comme étant comme étant beau mais pardon peut-être enfin Dieu peut-être il regarde pas justement l'apparence mais les hommes oui puisque lui il est le roi des hommes c'était nécessaire c'était nécessaire qu'il soit beau alors je ne sais pas s'il était nécessaire qu'il soit beau toujours est-il que moi ce à quoi ça me fait penser justement de de nous dire que alors il se trouve que Shaul aussi était très beau nous dit qu'il était très beau que Afshalom le fils de David était très beau également que et d'autres 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 nous dit qu'il était très beau je pense justement que c'est peut-être un élément pour nous dire attention oui il était très beau mais c'est pas pour ça c'est surtout pas pour ça qu'il a été choisi par Dieu je ne sais pas si vous voyez le twist en fait c'est de nous dire oui il a cet élément là et donc Shmuel aurait peut-être pu le choisir pour ça mais en fait c'est bien pour autre chose qu'il a été choisi c'est d'autres éléments qui font que et on verra par la suite que il était qu'il y avait qu'il y avait cette beauté alors il y a Laurence qui nous dit que Joseph également était très beau alors non seulement oui mais la façon dont on décrit la beauté de Joseph et la beauté de David on ne les voit que pour 4 personnes dans tout le Tanakh ce sont David et Joseph au niveau des hommes et parité oblige je dirais Rachel et Esther donc Esther dont on dit la Megillah bientôt donc ce sont les 4 personnes pour lesquelles on nous donne les mêmes éléments pour décrire leur beauté pour les autres personnes dont on nous dit qu'elles sont bien faites bien portantes belles ce sont d'autres éléments qui sont donnés mais les éléments les mêmes termes spécifiques on a les mêmes pour Joseph David d'un côté et Rachel et Esther de l'autre mais justement l'idée c'est de se dire que finalement c'est pas du tout parce qu'il était beau ou parce qu'il avait une bonne mine ou parce que que sais-je que qu'il a été choisi c'est pour autre chose mais le point important à garder en tête ici en plus de cela c'est de se dire que finalement là Shmuel a ouin David donc David il est roi stricto sensu et qu'est-ce qui se passe juste après alors Shaul a un mauvais esprit et il a il ne se sent pas bien depuis que Shmuel lui a dit qu'on allait lui retirer la royauté et qu'est-ce qu'il demande il demande à il nous dit et donc Saul dit à ses serviteurs à ses serviteurs découvrez-moi donc un habile joueur d'instrument et amenez-le-moi et finalement de qui on va parler ça va être David bien évidemment et alors ce qu'on va voir c'est que comment un de ses serviteurs va proposer David en disant voilà que j'ai vu un fils de Gécé le Bethléemite un musicien habile un musicien habile un guerrier vaillant un guerrier vaillant un guerrier vaillant un bon davar et intelligent un et il est beau aussi et en plus Dieu avec lui c'est vraiment l'homme parfait après Shaul a envoyé des a envoyé des personnes en demandant voilà que David vienne servir Shaul il a marqué donc David est allé vers Shaul vers Saül et qui lui a plus fort et il devint l'écuyer donc l'écuyer celui qui porte les ustensiles littéralement c'est lui qui va devenir l'écuyer de Shaul donc en fait c'est quand même une situation qui est particulière parce qu'on voit ici que David qui est roi qui est officieusement roi en tout cas personne ne le sait mis à part Shmuel et éventuellement Ishaï et éventuellement les frères de David officiellement Shaul est roi et pourtant David va servir Shaul et on va voir qu'il ne va jamais essayer de le renverser alors qu'il en aura beaucoup de fois l'occasion et justement c'est ce qu'on va on va le voir par la suite alors peut-être un petit point rapide vous voyez qu'il y a marqué va y'avait ou méhode donc Shaul a aimé beaucoup David une question qu'on peut se poser c'est à quel autre personnage biblique de quel autre personnage biblique on nous dit qu'il a été aimé beaucoup à Hava méhode il n'y en a pas la personne qui a le plus aimé quelqu'un dans l'histoire de la bible avec cette notion de Hava méhode et bien c'est Shaul et c'est c'est pour qui c'est pour David tout simplement on verra qu'il peut y avoir une on peut se poser la question de ce qui se passe au niveau de Jonathan par la suite toujours est-il que David va servir Shaul il va lui être subordonné alors qu'est-ce qu'on nous dit après au niveau du au niveau du choix de David donc quand David va quand David va s'enfuir de chez Shaul quand il va essayer de le de le tuer à plusieurs reprises David va avoir va avoir un certain nombre de personnes qui vont se rallier à sa cause et on dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Shaul et celle de David David allait se fortifier de plus en plus et la maison de Shaul ne cessait de s'affaiblir pour autant la maison de Shaul continue à exister à être quand même beaucoup plus importante et David n'a jamais fait de guerre pour conquérir ce que Shaul avait ça se faisait un peu naturellement et quand le camp de Shaul en avait marre de ses descendants notamment Ish-Bochet Avner envoyait des messagers à David pour décider en son nom à qui lui appartiendrait le pays en disant fais ton traité avec moi et je te prêterai moins forte pour allier autour de toi toute Israël alors Avner qui c'est ? c'est quelqu'un de la famille de Shaul qui était son chef d'état-major à la mort de Shaul il est devenu chef d'état-major de Ish-Bochet le fils de Shaul pour lequel il a contribué à le mettre au pouvoir à la suite de la mort de Shaul et finalement Ish-Bochet va lui manquer de respect en prétendant qu'Avner voulait coucher avec l'une des concubines de Shaul et Avner il en avait marre tout simplement de voir qu'il n'était pas respecté et donc il a proposé à David de lui rallier toute Israël ce qui est intéressant encore une fois ici c'est que David n'a rien demandé il n'a pas demandé à ce qu'on lui fasse quoi que ce soit et on va avoir une autre confirmation sur le fait qu'il n'avait pas demandé ça c'est qu'on a deux personnages qui sont Rechav et Bahana qui sont des frères qui sont des enfants de Rimon le Béroti qui venait de la tribu de Benjamin ces deux personnages ont tout simplement tué Ish-Bochet l'ont décapité et ont rapporté sa tête à David croyant bien faire et finalement qu'est-ce que dit qu'est-ce que leur dit David combien plus quand les méchants ont fait périr un homme de bien dans sa maison sur sa couche et maintenant je vous demanderai le compte de son sang donc il va les tuer pourquoi ? pour venger le sang de qui ? de Ish-Bochet le fils de Shaoul le roi entre guillemets légitime aux yeux du peuple puisque c'est lui le fils de Shaoul ce qui montre qu'il n'avait pas spécialement l'intention de le tuer il avait l'intention de continuer à gouverner ce qu'il pouvait gouverner mais il n'avait pas spécialement envie de renverser et de prendre le pouvoir renverser Ish-Bochet et de prendre le pouvoir donc là ce que j'essaye de vous montrer c'est que la notion de non voulu de pouvoir non voulu se retrouve également chez David et d'ailleurs quand Ish-Bochet meurt on aurait pu proposer quelqu'un d'autre et finalement c'est son et après donc ce sont toutes les tribus d'Israël qui vinrent auprès de David à Hebron et après ils vont le sacré roi d'Israël ce sont les gens d'Israël qui ont sacré David donc qui ont fait un deuxième sacre de David puisqu'il avait déjà été sacré par Shmuel pour rappel et donc David va être sacré roi d'Israël officiellement par toute Israël alors que à nouveau on n'a pas d'élément qui nous montre comme quoi il avait spécialement demandé à ce qu'on lui donne la totalité du territoire alors il y a on avait on avait vu précédemment que que Joseph avait eu du pouvoir et on n'avait pas d'élément qui nous montre des moments où il aurait pu le perdre et pour lequel il se serait battu pour essayer de le conserver ou pas puisque l'histoire avec la femme de Potiphar c'est c'est juste que c'est un couple qui s'est mal terminé pour lui mais c'est pas il n'a pas perdu le pouvoir parce qu'on lui voulait son pouvoir il a juste il s'est juste fait avoir par la maîtresse de maison mais là ce qui se passe c'est que Afshalom le fils de David va le renverser on le voit dans le deuxième livre des rois chapitre alors c'est le chapitre 15 il va fuir devant son fils Afshalom et ce que je voudrais partager avec vous c'est un petit jeu de mots que je trouve intéressant c'est nous fuyons nous ne pouvons autrement échapper à Afshalom donc on ne pourra pas échapper à Afshalom et qu'est-ce que lui répondent ses serviteurs ils lui disent je trouve qu'il y a un petit jeu de mots à voir entre donc c'est donc c'est c'est on a donc on a une petite inversion des deux dernières lettres dans la racine qui que l'on peut interpréter je crois de la façon suivante c'est de dire que finalement l'ifrar c'est choisir c'est décider et ce qu'ils disent en fait ce que les serviteurs de David c'est ils font une preuve de loyauté importante en disant le choix enfin la fuite c'est aussi un choix c'est une décision du roi et donc on te suit on est fidèle à toi on est fidèle au roi et ce qui reste quand même intéressant à voir en plus de cela c'est que David ne va pas chercher à faire la guerre à Afshalom alors pour pour quelles raisons c'est peut-être qu'Afshalom avait un parti qui était un très important avec lui toujours est-il qu'il va fuir au lieu des vies pour éviter justement un vin de sang pour lequel il n'était même pas sûr de pouvoir gagner et on a des mots de David lui-même le fait qu'il ne va pas chercher à garder le pouvoir à tout prix preuve en est le roi dit à Tzadok donc on a deux éléments en un ici on avait parlé de soumission de subordination de Joseph à Dieu et bien là on a la subordination de David à Dieu on a énormément d'autres exemples j'en montrerai encore éventuellement quelques-uns mais on a cet exemple-là mais on a également le fait que David est prêt à perdre le pouvoir si c'est la volonté de Dieu il n'est prêt à perdre le pouvoir c'est pas un problème ce qui montre qu'il n'y a pas de tout faire pour réussir de le garder ensuite quand Afshalom va être tué par Yoav Ben Srouia qui est le neveu de David et également le chef de son armée que va faire David ? Il va pleurer pour son fils Afshalom le roi s'est répété à grands cris mon fils Afshalom Afshalom mon fils oh mon fils ce qui va d'ailleurs énerver passablement Yoav Yoav Ben Srouia parce qu'il lui reproche d'avoir préféré entre guillemets Afshalom qui était son ennemi à toutes les personnes qui le suivaient alors ce qui est intéressant à voir aussi c'est de voir que alors Yoav quand Afshalom est mort alors Yoav sonna du corps et la troupe cessa de poursuivre Israël car Yoav l'en avait empêché ça montre quoi ? ça montre que David dans son dans son dans son pour garder du pouvoir elle n'est pas vraiment là puisque quand Afshalom est mort en tout cas Yoav qui est quand même son général va faire cesser les va faire cesser les hostilités et le dernier élément qui montre qu'il n'y a pas de grande volonté de David de garder le pouvoir c'est que quand par la suite il va y avoir une insurrection par un homme d'Ephraïm qui s'appelle Sheba ben Bichri donc Sheba fils de Bichri les 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 troupes de David vont assiéger la ville de Abel ben Ma'akha et il y a une femme intelligente qui va qui va qui va discuter avec Yoav en lui demandant voilà est-ce que tu as envie de tuer tout le monde pour un seul homme et Yoav dit non vous me le livrez et tout ira bien et finalement c'est ce qui va se passer il va être libré tout va bien se passer parce que l'objectif était juste de de neutraliser je dirais Sheba ben Bichri mais en aucun cas de se venger de la ville qui aurait pu le protéger pendant un certain moment une question alors Echette Tekoa alors raté c'est pas Echette Tekoa Echette Tekoa c'est c'est la femme qui a été envoyée par Yoav donc c'est une autre alors effectivement c'est une autre femme intelligente c'est l'autre femme intelligente de la Torah enfin du Tanakh qui est présentée de la même façon et qui va et que Yoav va utiliser pour confondre David mais c'est une autre histoire donc non excuse-moi Sarah mais ce n'est pas désolé ce n'est pas la femme de Tekoa alors peut-être quelques éléments pour terminer sur cette notion c'est que David va avoir par deux fois l'occasion alors je ne vais pas vous lire tout parce que c'est un peu long mais David va avoir l'occasion quand il avait commencé à fuir de devant lui et qu'il avait commencé à avoir un certain nombre de gens qui le suivaient il a eu deux fois la possibilité de tuer Shaul tout simplement et finalement il ne va jamais garder il va alors il va montrer à Shaul qu'il avait l'opportunité de le tuer mais qu'il ne l'a pas fait mais justement il ne même si on va lui proposer on va lui dire voilà vas-y vas-y tue-le ou alors donne-moi donne-moi l'ordre et je le tuerai notamment donc Abishai Belsruia le frère de Yoav va demander à David s'il peut le tuer donc il peut tuer Shaul et David va dire non je ne veux pas que tu tues Shaul et la raison principale qu'il évoque c'est que c'est loin du Seigneur il ne veut pas tuer l'élu la personne qui a été choisie par Dieu c'est à dire que David même quand il a l'occasion de prendre du pouvoir il considère que Shaul étant encore vivant Shaul étant là il a été choisi par Dieu avant lui et bien et d'ailleurs les autres ne sont pas au courant que David a été aussi choisi par Dieu et bien lui il ne peut pas se résigner à ce que quelqu'un porte la porte atteinte à Shaul même si il en a l'occasion et même si ça lui simplifierait la vie parce que David fuit il est en fuite pendant un certain nombre d'années à cause de ça donc on voit qu'il ne cherche vraiment pas le pouvoir David et que même quand il a l'occasion de l'obtenir il sent les noix concrètement et quand il est menacé il ne va pas tout risquer pour garder le pouvoir est-ce que c'est clair pour l'instant ok ça a l'air alors un autre un deuxième élément donc on avait vu un leadership qui n'est pas forcément volontaire maintenant on va regarder l'aspect technique parce que oui il y a un aspect technique important chez David David c'est un chef de guerre David c'est un grand guerrier et d'ailleurs quand il y a la confrontation dans entre les philistins et les les israélites et que le Goliath va proposer un duel avec le Goliath de Gath va proposer un duel avec avec un des israélites qui sera choisi par le camp adverse donc David va se proposer en disant donc tout serviteur a eu raison du lion et de l'ours en disant voilà je sais me battre et ensuite donc déjà montrer que il sait se battre ensuite quand David est face au Goliath va yomèr David à la pelishti à ta ba elai bah chérev ou bah chanit ou bah kidon donc tu viens donc tu viens avec tu viens devant moi avec donc chérev l'épée chanit la lance ou bah kidon et le javelot on en avait parlé la semaine dernière de ce fameux javelot le javelot de Josué qui était l'emblème qui était l'arme emblématique de Josué et de Goliath c'était la question de la semaine dernière ce qui est intéressant aussi à regarder c'est que c'est que le chanit c'est l'arme de de Shaul finalement et qu'est-ce que va faire par la suite David David va récupérer l'épée de Goliath donc finalement il ne va pas récupérer ni la lance de Goliath ni son javelot mais il va récupérer son épée donc en fait la seule la seule arme qui n'avait qui n'avait pas été utilisée par quelqu'un d'autre je pense que c'est assez intéressant à remarquer un autre élément c'est de voir que donc il nous dit et moi je viens au nom de l'éternel Tsevaot alors Tsevaot c'est l'éternel dieu des armées ça va du dieu des légions d'Israël que tu insultes et donc alors on peut voir aussi notre similitude avec avec David c'est que avec Joseph c'est que David ne se privera pas de me rappeler que c'est Dieu qui est le grand patron et qu'il ne fait des choses que pour Dieu quasiment que pour Dieu on verra qu'il y a un moment dans lequel il ne va pas le faire et ça va lui être reproché mais pour autant il ne fait des choses que pour Dieu et il vient au nom de Dieu c'est une guerre en fait religieuse ce qu'il fait avec ce Philistin et donc David va tuer le Goliath de Gat alors je dis le Goliath parce qu'il y a deux Goliath qui sont tués par David et par et par l'un de ses par l'un de ses frères je crois et le fait est que a priori ce n'est pas la même personne donc il est très probable que Goliath ça ne soit pas un nom propre mais plutôt un titre c'est pour ça que je dis le Goliath et pas Goliath alors David un grand guerrier mais aussi David un chef de guerre donc David fit diverses expéditions réussit partout où l'envoyait Saül et celui-ci le mit à la tête de ses guerriers donc on voit ici que on voit ici que David devient un chef de guerre donc il est quand même il est bon là-dedans il sait faire pour Saül et il est subordonné également à Saül depuis il est tout le temps ce qui se passe c'est que comme dot pour Michal la deuxième fille de Saül David va partir en campagne contre les philistins et il va en tuer 200 il va rapporter leur prépuce qui était la dot que Saül avait demandé à David enfin c'était plutôt un douer et quel était l'objectif de cela l'objectif de Saül était de faire en sorte que David tombe au combat et finalement que les philistins se débarrassent de David à sa place sauf que c'est pas ce qui s'est passé et pour la petite anecdote Saül avait demandé une centaine de prépuce et David a fait un peu de zèle et il en a ramené de 200 et donc il a pu épouser la fille de Shaul la deuxième fille de Shaul qui s'appelait Michal sachant qu'à la base David aurait dû épouser la première fille de Shaul qui s'appelait Merav qui a été épousée par Adriel de Merkola et là je vous ai encore mis un autre élément qui montre que David a continué non seulement à faire la guerre aux philistins mais il arrive non seulement il fait la guerre mais il le fait bien donc il y a cet aspect technique également en tant que chef de guerre il est chef de guerre subordonné à Shaul mais il est également chef de guerre subordonné à Arish roi de Gath donc un philistin le nom de Arish pour lequel David va faire un certain nombre d'incursions d'expéditions pour lui ce qui montre que même auprès d'étrangers David arrive à trouver grâce à leurs yeux et on retrouve cette idée d'homme qui a une certaine force technique et qui est subordonné ici à Arish roi de Gath même si ça ne va pas durer parce que même si Arish lui dit je vois que tu fais bien les choses comme un ange de Dieu pour une information David est la seule personne dans tout le Tannar qui est comparé à un ange de Dieu en tout cas je n'ai pas trouvé d'autre et il est comparé par trois fois à un ange de Dieu il est comparé une fois à ce moment là il est comparé une fois avec justement la femme de Tekoa dont parlait Sarah tout à l'heure et il est comparé à un ange de Dieu par également Méphi-Bochette qui est le fils de Yonatan donc le petit-fils de Shaul voilà c'était pour votre lecture vous voyez-t-il que David ne va pas pouvoir résister au prix d'Achish parce que quand les Philistins vont aller faire la guerre aux Israélites à Shaul et bien David lui il est prêt à y aller pour Achish par contre les Philistins les princes Philistins ont peur d'une double allégeance et ont peur que David se retourne contre les Philistins et donc ils préfèrent le renvoyer donc finalement on voit que David il a vraiment toutes les caractéristiques de Joseph il est soumis à Dieu il a eu du pouvoir il a eu du pouvoir mais sans forcément le vouloir et il a de grosses compétences techniques maintenant qu'est-ce qui fait la différence avec David est-ce que vous avez une idée de ce qui fait la différence avec David avec Joseph par contre excusez-moi une idée moi je n'ai pas d'idée mais j'avais plutôt une idée par rapport à Judas tu n'as pas mentionné en fait la plaidoirie que Judas a fait dans la paracha de l'AIDH au tout début et je trouve vraiment si j'en parle si j'en parle j'en ai parlé rapidement en disant que c'est ce qui a permis de faire craquer le jeu de faire craquer oui oui tout à fait pardon mais en fait pour moi c'est vraiment le moment où on voit le leader sud de Judas c'est-à-dire un homme qui est capable de se mettre en jeu de prendre ses responsabilités et de c'est à ce moment-là le tournant pour moi où il devient vraiment un vrai leader du coup je ne sais pas si on retrouve cette caractéristique aussi chez David la capacité vraiment de se dire voilà je suis responsable je prends le désir ça aurait pu s'il s'est terminé très mal s'il n'avait pas réussi à faire craquer Jérèse donc je ne sais pas si chez David il y a cette même chose alors il y a cette notion de responsabilité de prendre les éléments alors on a une proposition pourquoi je n'arrive pas à voir voilà alors chez Joseph il y a un aspect inachevé humain naturel chez David exemple il y a une sorte d'ordre naturel des choses alors oui je veux bien qu'il y ait un ordre naturel mais il faut expliquer un peu ce qui se passe pardon de rupture j'ai oublié un mot excuse-moi de rupture de l'ordre naturel ça ne va pas justement dans l'ordre naturel chez David et chez Ruth etc même chez Joseph ça ne va pas dans l'ordre naturel à chaque fois justement c'est pour ça que ce n'est pas voulu et que c'est subordonné à Dieu c'est que ça n'a pas dans l'ordre naturel des choses ni pour les descendants de Joseph ni pour les descendants de Judas alors il y a Déborah qui a demandé à parler oui disons que pour Joseph il était plus exubérant il disait à ses frères que c'était lui qui serait le futur chef et à travers ses propres rêves tandis que David il était on va dire l'enfant considéré comme le bâtard il allait s'occuper plutôt des animaux plutôt que parler avec les hommes comme Joseph comme Joseph il était il était moins exubérant il était moins dans la démonstration de sa force en fait si alors justement quand David va aller combattre le Goliath l'un de ses frères je ne sais plus lequel je crois que c'est Chiméa il faut que je vérifie un de ses frères va lui dire pourquoi tu viens qu'est-ce que tu fais là tu viens pour voir le spectacle de la guerre en gros tu viens nous emmerder c'est ce qu'il lui dit et c'est exactement le reproche qu'on pourrait faire à Joseph quand il va voir ses frères mais par exemple David n'était pas l'enfant préféré de son père croyant qu'il n'était même pas son propre père Joseph comment ça croyant qu'il n'était pas son propre père ça veut dire que même le père de David croyait que sa femme avait eu enfin ce n'était pas son propre enfant c'est marqué où ça ? je ne sais pas si c'est des midrashims ou si il faut faire attention il faut faire attention aux midrashims dans il y a des midrashims qui disent des éléments mais est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de ce qui est de l'ordre du midrash d'un côté et de ce qui est de l'ordre du texte de l'autre moi en tout cas si je regarde le texte je n'ai pas d'élément qui me dit qu'il y avait un problème dans la paternité de Ishaï par rapport à David et surtout on a quand même pas mal d'éléments qui montrent que David était vraiment bien le fils de Ishaï je ne remets pas en question ça mais en tout cas Ishaï aurait eu des doutes sur sa paternité donc après ça c'est sûr par exemple par rapport à Yosef il était vraiment le fils préféré il était considéré comme d'ailleurs son père lui demandait de parler à ses frères tandis que d'un autre affaire c'était pas l'enfant préféré de son père il était un petit peu dénigré je ne suis pas sûr dire que David était dénigré ce n'est pas vraiment ce n'est même pas assez évident que ça parce qu'on ne va pas le faire tout de suite mais il y a vraiment beaucoup de comparaisons qu'on peut faire mis à part sur le leadership entre Joseph et David mais énormément de choses et j'en ai découvert alors je ne sais pas si d'autres ont pu les voir avant moi bien sûr mais en préparant ce cours j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup d'éléments de similitude entre David et Joseph et ça en est même effrayant tellement il y en a et de dire que Joseph dire que David n'était peut-être pas un peu le chouchou de son père ce n'est pas impossible parce que David lui n'était pas il ne devait pas aller à la guerre à la base il était quand même un peu protégé de la guerre alors peut-être que la guerre c'est ce qui permet d'avoir la gloire éventuellement et donc on peut le voir dans l'autre sens toujours est-il que lui n'était pas censé aller au front à la base donc alors moi ce que je ce que je vous proposais et vous allez voir le fil directeur c'est de voir qu'il y a un élément qui change tout du côté de David c'est le regard des autres en fait c'est le regard des autres et il se manifeste par l'amour tout simplement et est-ce que oui une question oui est-ce que le fait qu'il soit ouin par Samuel ne lui donne pas une espèce de confiance de confiance dans sa mission ou quoi aussi ben non on voit bien qu'il n'a jamais essayé d'avoir du pouvoir oui il n'essayait pas d'avoir du pouvoir mais justement il sait que de toute façon il est roi mais ça change quoi ça change quoi au fait que ça veut dire qu'il aura son heure quelque part il n'y a rien qui nous montre qu'il avait spécialement envie qu'il ait son heure à un moment donné puisque même quand Shaul est mort il n'a pas spécialement fait en sorte d'embêter d'embêter Hich Bochette plus que ça oui mais bon ça c'est son temps parce qu'il n'a pas envie comme vous dites de répandre le sang de faire des tueries mais quand même c'est très important de répandre le sang il sait faire quand même c'est un homme de guerre il sait le faire mais il sait le faire il sait même bien le faire oui et donc en fait ce que je vous propose alors comme ça on essaie d'avancer un peu c'est de voir que l'élément l'ingrédient qui change tout dans le dans le entre Judas entre Judas slash David et Joseph et Yosef c'est le regard des autres et ce que j'appelais principalement c'est l'amour qu'on peut lui porter c'est l'affection qu'on peut lui porter et ce que je vais vous proposer c'est de voir dans quelle mesure ça se manifeste quelles sont les différentes manifestations de cet effet là et la première chose qu'on voit c'est que David on l'a vu tout à l'heure mais je n'ai pas vraiment mis l'accent dessus parce que l'idée c'était de mettre l'accent maintenant mais donc David est arrivé chez Shaul il a beaucoup plu à comment dire à à Shaul et il l'a trouvé grâce aux yeux de Shaul il est marqué donc je veux dire que David reste à mon service car il m'a plu et on voit que Yosef il a plu également Joseph il a trouvé faveur aux yeux de Potiphar qui le mit à la tête de sa maison mais là où Yosef il ne fait que trouver grâce trouver faveur aux yeux des autres David il va un cran au dessus il est aimé c'est c'est beaucoup plus fort c'est vraiment beaucoup plus fort c'est qu'il n'y a pas c'est pas juste la partie technique de ce qu'il fait qui fait que c'est un bon c'est un bon serviteur voilà il fait des choses bien je vais le garder parce que au niveau technique ça va c'est pas mal non David il y a quelque chose en lui qui fait qu'il est aimé et on va voir que c'est que cette histoire de grâce et d'amour se retrouve beaucoup beaucoup et donc comme je l'ai dit tout à l'heure on parle de vaya aveu mais cette notion d'amour intense important ne se retrouve nulle part ailleurs dans le Tanakh David c'est la personne la plus aimée du Tanakh c'est quand même pas mal mais continuons donc c'est pour ça que j'appelle ça David le bien-aimé parce qu'il n'y a pas que Shaul qui va aimer David il y a aussi Jonathan Jonathan c'est le frère de Shaul pardon c'est le fils de Shaul excusez-moi et à la suite de son entretien avec Shaul donc le coeur de Jonathan s'attacha à David qui l'aima comme lui-même comme son âme après il est marqué Yonatan va prendre des risques pour David contre son père Shaul donc il va se rebeller d'une certaine façon pour son pote pour David enfin David c'est le terme qu'on pourrait employer aujourd'hui c'est une bromance il l'adore moi j'en ai quelques-uns en ce qui concerne les patrons ils ont un vrai attachement mon patron avec ses associés ils ont un attachement très fort ils font tout ensemble et bien là c'est pareil David et Jonathan ici ils ont un attachement l'un envers l'autre très important qui est tellement important que quand Shaul veut faire mourir David il veut le tuer Jonathan va prendre des risques très importants même des risques de mort pour faire en sorte de sauver son ami David qu'il aime donc et Shaul se mit en colère contre Jonathan il lui dit fils perfide et rebelle crois-tu que j'ignore que tu chéris le fils de Jessé à ta honte et à la honte des plans de ta mère il insulte quand même la mère de Jonathan en disant ça pour montrer à quel point Shaul est en colère et à quel point ce que fait ce que fait David enfin ce que fait Jonathan à ce moment-là est risqué j'ai une question alors pourquoi tu disais du coup que c'est Shaul qui a aimé le plus David c'est pas Jonathan justement alors il n'y a pas marqué peut-être que Jonathan aimait David beaucoup mais pour autant il n'y a jamais marqué pour Jonathan qu'il aimait David beaucoup le terme dans la Torah dans le Tanakh excusez-moi n'apparaît pas on ne voit pas dans cette expression montrant que que Jonathan aimait David avec ce méhode par contre quand Jonathan va mourir David va faire faire un éloge funèbre à David et Jonathan qu'on appelle le chant de l'arc parce qu'ils sont tombés justement sous les arcs sous les flèches de leurs ennemis et donc quand Shaul et les autres enfants de Shaul mis à Paris sont décédés et donc David va dire Jonathan Jonathan mon frère tu m'étais si chère ton affection m'était précieuse plus que l'amour des femmes alors ce qui est intéressant à voir ici c'est que pour David Jonathan c'était vraiment son frère et il y a de même qu'il parlait de Shaul en disant mon père et du fait qu'effectivement Jonathan c'était son beau-frère aussi puisqu'il s'était marié avec la fille de Shaul donc la soeur de Jonathan qui s'appelait Michal et donc Shaul était comme son père puisque c'était son beau-père en fait alors mais rajouter beaucoup à aimer n'est pas la moindre rire alors je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi si je dis à quelqu'un je t'aime beaucoup c'est pas la même chose que de lui dire je t'aime en hébreu pareil je sais pas je suis pas certain disons que en tout cas en ce qui concerne la Torah en ce qui concerne le Tanakh je suis pas certain que ce petit effet de dire c'est un twist en fait c'est de que de dire que ça serait en fait quand on veut rajouter quelque chose c'est que justement il manque quelque chose et que c'est pas complet et donc de dire que beaucoup aimer c'est pas la moindre rire en ce qui concerne alors même pour aimer non mais j'ai bien compris qu'on parle que du verbe aimer je suis pas certain que c'est un moindre risque que ce soit en ce qui concerne dans un contexte d'études du Tanakh voilà peut-être alors justement on allait y venir alors j'allais y venir toucher deux mots sur la question de savoir est-ce qu'il y a une est-ce qu'on peut parler d'homosexualité entre David et Jonathan alors ça peut être tentant parce qu'on dit voilà parce que David dit lui-même que que son affection était plus précieuse que l'amour des femmes et donc on pourrait se dire ah mais oui mais il y avait il y avait il y avait un amour homosexuel entre Jonathan et David sauf que bon même si c'est pas c'est pas c'est pas excluant David il y a eu quand même un certain nombre de femmes et il a fait un certain nombre de choses qui nous posaient problème à cause de femmes entre guillemets enfin c'est pas les femmes le problème mais c'est lui le problème mais c'est pour c'est pour les femmes qu'il a fait ça ensuite et c'est pour ça que je vous ai mis le verset en dessous donc avoir un amour important pour un prochain est-ce que ce qui est le cas exactement de David un vers Jonathan sachant qu'on a également un verset qui nous dit ce qu'on lit tous les jours dans le schéma deux fois par jour donc on a cette notion d'aimer comme de toute son âme de tout son cœur et de toute sa de toute sa capacité et donc dire qu'il y avait un amour homosexuel entre David et Jonathan il n'y a pas énormément d'éléments dans le texte qui permettent de se positionner dans cette direction après il y a eu David et Jonathan notamment un groupe de musique je crois et aussi une association qui va dans ce sens-là mais pour autant est-ce que le texte biblique a vraiment envie de nous dire que David et Jonathan avaient un amour l'un pour l'autre homosexuel ce serait peut-être plutôt de l'amour platonique dans ce cas-là mais il n'y a pas vraiment de raison qui nous pousserait à aller de plus dans ce sens-là que vers juste l'expression d'une sensibilité de David parce que David avait une vraie sensibilité un point qu'il partage avec Joseph mais pour autant mettre ça sur autre chose que le lyrisme dont il fait preuve quand il a écrit ce chant de l'arc voilà je vous laisse le soin de juger donc alors justement peut-être pour terminer là-dessus il y avait quand même cette notion de l'amitié ou l'amour qu'il y avait entre David et Jonathan qui devait traverser les âges traverser les époques traverser la traverser la descendance et c'est d'ailleurs ce qu'on lit lorsque le Shabbat tombe l'abeille de Rosh Chodesh dans cet Aftara le samedi matin on dit donc il y a un pacte qui est fait en prenant Dieu à témoin comme quoi qu'il y a ils se sont jurés fidélité ou sincérité fidélité donc en prenant Dieu à témoin si jamais c'était vraiment l'idée de montrer un amour homosexuel entre les deux je ne suis pas sûr que ce serait ce qu'on aurait eu dans le texte biblique est-ce que tout va est-ce que ça va pour l'instant bon ça a l'air d'aller alors on va continuer maintenant sur cette histoire de David qui aimait des personnes pourquoi il aimait des personnes qu'est-ce qu'il fait comment ça se fait que David aimait des gens et bien je vais vous montrer un certain nombre d'éléments qui peuvent expliquer qui peuvent expliquer ça alors pour être complètement transparent je pense qu'il y a encore d'autres éléments à mettre en évidence que ceux que je vais vous montrer là dans les 20-25 prochaines minutes qui vont suivre mais je pense que c'est déjà pas mal pour se convaincre que c'est bien une explication qui permet vraiment d'avoir quelque chose de satisfaisant pour montrer la différence entre le leadership de Joseph et celui de David un élément c'est de voir tout le peuple en eut connaissance et cela leur plut comme plaisait au peuple tout ce que faisait le roi alors là le contexte c'est que Avner Benner donc le général d'Israël après avoir été voir David pour faire après avoir été tenté de faire un pacte avec David il va être assassiné par les généraux de David Yoav et Avisha et Belsruia qui ont qui se sont vengés d'Avner qui avaient tué leur frère à Sahel maintenant l'idée c'est de voir que le peuple malgré tout tout ce que fait David enfin David le fait bien il fait des bonnes choses au peuple et pour moi je pense que c'est vraiment un élément à garder en tête pour expliquer le fait que David est aimé par le peuple alors alors la question est-ce que David était détesté par ces sujets alors non il a eu des rébellions on va le voir on en a parlé mais il n'était pas spécialement détesté par ces sujets celui qui a été détesté par ces sujets c'est Rehovram on va le voir par la suite mais il n'y a rien qui dit que David était détesté il y a eu des tentatives de le renverser oui il y a eu une tentative par Sheba Ben-Mikri mais dire qu'il était détesté au lieu de dire qu'il y avait des personnes qui avaient essayé de le renverser c'est assez différent c'est assez différent donc David c'est du bien pour les personnes qui sont pour les personnes dont il est le leader un élément un élément important pour pouvoir être un mot leader aussi pour pouvoir être aimé c'est cette identification c'est arriver à pouvoir s'identifier aux autres et que les autres puissent s'identifier à soi-même il faut que le leader soit représentatif du peuple et c'est bien ce que disent après c'est un verset qu'on a lu tout à l'heure mais après la mort d'Ishbochet c'est toi qui dirigeais l'expédition d'Israël c'est toi qui avait dit l'Éternel qui gouvernera l'Israël mon peuple et qui sera son chef et donc les enfants d'Israël arrivent à s'identifier à David ils disent nous sommes ta chair et ton sang on est pareil on est fait de la même chair du même sang et pour la pour la petite comparaison qui vaut ce qu'elle vaut on a cette idée que comme quoi c'est forcément un quelqu'un qui un autochtone quelqu'un qui vient de la même tribu qui va pouvoir diriger les personnes on voit notamment à la fin d'Asterix en Corse quand Okaterineta Belatitix dit au prêteur voilà si César veut pouvoir gouverner la Corse qu'il arrête de rêver parce que pour que les Corses acceptent un chef il faut que le chef soit Corse lui-même et donc là c'est un peu la même idée et ça va dans l'autre sens quand David va récupérer les dirigeants de Juda qui avaient pris le parti d'Afshalom qui était le fils de David donc qui était un enfant légitime il va dire donc vous êtes mes frères vous êtes ma zo vous êtes ma cher donc on a les zo et la cher on a également les zo et la cher donc il y a une identification qui est faite une identification réciproque et Amasa qui est qui est également un des neveux donc Amasa ben Abigaïl qui est un neveu de David qui était devenu le général d'Afshalom il va le rallier à lui en lui disant n'est-ce pas que tu es comme mes os et comme ma cher et donc il y a cette idée d'identification qu'on ne retrouve pas chez Joseph et donc on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un avec lequel ne s'identifie pas et qui a été le premier à proposer cela cette identification et bien c'est Judas qu'est-ce qu'il dit il dit et Judas dit alors à ses frères il y a une identification et pour pouvoir faire en sorte que ses frères l'écoutent et qu'ils entendent son propos ils rappellent que c'est leur frère c'est leur cher et cette idée cette idée de montrer qu'il yéhouda en disant c'est plutôt c'est plutôt le c'est plutôt le temple qui a été construit par Salomon et il dit bien ma betsa bedami donc on a bien que gagnes-tu bedami par mon sang et on a bien par rapport à l'autre ma betsa et damo ce qui montre qu'il y a qu'il y a bien un lien entre yéhouda d'un côté et David de l'autre un autre élément qui permet d'avoir un leader qui fait bien son boulot c'est d'avoir cette droiture la droiture de David qui est donc par la droiture il y a aussi la notion d'équité donc Sédek que j'appelais plutôt de droiture en disant qu'il a fait il y a la même notion qui est utilisée également pour Shlomo son fils dans la bouche de la reine de Saba et il y a il y a également une notion de Sédaka mais qu'on voit dans l'autre sens c'est à dire que quand Mephibosheth quand David va revenir reprendre son trône à Jérusalem après la mort d'Avshalom Mephibosheth qui était donc le petit fils de Shaul le fils de Jonathan va dire Oumayeshli Oud Sédakav disant Oud El Abmeler et quel droit ou quelle équité aurais-je donc adressé une plainte au roi et ce qui est en fait justement un décalage avec le fait que lui Mephibosheth n'est pas dans la droiture alors que justement David le roi lui l'est et donc cet élément de droiture permet justement de de s'attirer l'amour et les faveurs du peuple la justice maintenant on le voit également au niveau d'Avshalom alors là c'est un peu plus subtil on va voir que Avshalom va réussir à capter le coeur des gens en faisant une certaine justice il dit va yomer Avshalom miye simen ishoffet bahared ve'ala yavo kol ish asher yelo riv ou mishpad vit daktiv ve'aya bikrav ish lish tachav otlo ve'chalach et yado ve'chizik lo ve'nashak lo ve'ya as Avshalom kadavara zel l'chol israel asha yavo ou la mishpad et la melech va'yganev Avshalom et lev an chez israel donc a continue Avshalom que ne suis-je institué juge dans ce pays quiconque aurait un différent en procès s'adresserait à moi et je lui ferais justice et lorsqu'un individu s'approchait de lui pour se posterner devant lui il lui tendait la main l'étreignet l'embrasser Avshalom agissait de la sorte avec tout l'israélite venant demander justice au roi il capta ainsi le coeur des gens d'israël ça montre quoi ça montre qu'on peut capter le coeur des gens en faisant la justice alors là il faut quand même faire attention au fait que ce que faisait Avshalom c'était de la truanderie puisque lui son objectif c'était de renverser le roi et je vous propose de regarder un fil twitter de Noemi Issa Ben Shimol qui montre la truanderie d'Avshalom dans les termes qui sont employés et comme quoi ce que faisait Avshalom quand il lui tendait la main l'étreignait l'embrasser c'était un peu l'étreinte d'un parrain finalement mais je vous laisserai le voir je ne sais pas si quelqu'un peut le partager je ne sais pas si Anna peut retrouver le tweet en cherchant Avshalom ou Absalom et Noemi Issa Ben Shimol sur twitter on devrait trouver le fil et le partager ici parce qu'il est vraiment très intéressant mais toujours est-il que ça nous fait un petit bémol parce que avec la justice on peut obtenir le cœur des gens sauf que là il y a marqué Vaiganev donc ça veut dire qu'il l'a volé ça veut dire que ce n'est pas légitime et c'est pour ça que la traduction du rabbinat que j'ai récupéré ici n'est pas complètement ne rend pas vraiment hommage au texte parce que le texte dit bien Vaiganev c'est qu'il a volé ce n'est pas légitime ce n'est pas à lui et donc il faut qu'on arrive à trouver si on veut pouvoir s'en sortir un autre exemple pour montrer que ça reste pertinent et l'autre exemple les autres exemples se trouvent ici quand Salomon va avoir son premier rêve dans lequel Dieu va lui apparaître il va lui dire la chose suivante dans le livre des rois chapitre 3 et donc là c'est Salomon qui s'adresse à Dieu et ton serviteur est entouré d'un peuple qui est le tien que tu as élu un peuple nombreux dont la multitude est incalculable donne donc à ton serviteur un cœur intelligent capable de juger sur ton peuple sachant distinguer le bien du mal autrement qui pourrait gouverner un peuple aussi considérable que celui-ci et après donc là c'est dans le psaume 99 la force du roi c'est l'amour de la justice c'est toi qui as fondé solidement l'équité exerce le droit et la justice dans Jacob ces deux éléments nous montrent le lien fort entre le cœur l'amour et la justice dans celui qui doit justement rendre cette justice là et il faudrait que je continue mes recherches là-dessus mais il y a aussi des éléments qui vont à ce sens quand on parle de la justice divine mais ça sera peut-être pour un autre cours et enfin pour les derniers éléments explicatifs on a la notion de pour être bien aimé il faut pouvoir parler au cœur des gens et il se trouve que Yosef a réussi une fois dans sa vie à parler au cœur des gens et à rassurer ses frères en disant voilà donc soyez sans crainte j'aurai soin de vous et de vos familles il les rassurera il parla à leur cœur mais c'est assez anecdotique en comparaison de tous les problèmes de communication que Yosef a pu avoir avec ses frères alors en tout cas les éléments qui sont relatés dans la Bible alors donc et alors cette notion de parler au cœur des gens c'est une notion que Yoav donc le général de David lui demande de faire il dit et maintenant debout montre-toi parle au cœur de tes serviteurs car si tu ne te montres pas j'en jure par l'éternel pas un homme ne restera cette nuit avec toi et donc là alors là Yoav est en train de parler à un David qui est complètement déprimé de la mort de son fils qui a été tué par Yoav qui lui a planté trois lances en plein cœur et pourtant c'est Yoav qui lui dit voilà il faut te ressaisir pour aller voir les gens pour aller leur parler parce que c'est comme ça que son leadership fonctionne on a encore d'autres éléments que je vous mets ici donc et après on nous parle on a plusieurs fois la notion de cœur qui revient du fait que David avait réussi à capter le cœur des gens et c'est ce qui a fait que les gens sont venus par eux-mêmes pour le pour le pour le le sacré roi alors là il nous reste pas beaucoup de temps mais j'aimerais bien essayer d'aller peut-être un peu jusqu'au bout donc très rapidement on on a un attachement en fait on est attaché à David les gens sont attachés à David et même des même des étrangers donc un des généraux de David était Itaï le Guitéen donc il vient de Gat la ville dont il est parti dont il a été chassé et pourtant Itaï le Guitéen est resté avec lui et même quand et même quand David fuit de devant la chalome il dit à Itaï le Guitéen de repartir de là où il vient et finalement Itaï lui dit non je reste avec toi parce que les gens sont attachés à David alors je vais passer rapidement mais ce qui a fait aussi que les gens sont attachés à David c'est qu'il a cette notion de reconnaissance David est reconnaissant du bien qu'on lui fait et ça c'est un élément qui reste aussi important pour pouvoir s'assurer de la de la fidélité des gens on est fidèle que s'il a de la reconnaissance alors j'essaye de voir si je fais la suite parce que là on approche des 10h et je ne voudrais pas finir après 10h05 donc là on a encore la reconnaissance bon très rapidement il y a un élément dont on n'a pas parlé c'est que justement si David il est tellement aimé il peut avoir un pouvoir duquel il va abuser et c'est ce qu'il va faire justement avec l'histoire de Batsheva Batsheva qui était une femme mariée avec un général de David et avec laquelle il a eu une relation sexuelle il va la mettre enceinte alors comment on sait que c'est lui le père parce que Ourya son général était sur le champ de bataille à ce moment là et finalement il va faire tuer Ourya parce que ce dernier refusait de tomber dans le piège que David lui mettait qui était de faire en sorte que Ourya ait une relation avec Batsheva et comme ça l'enfant à naître pourrait être reconnu comme l'enfant d'Ourya et non comme l'enfant de David donc un enfant illégitime finalement Ourya va mourir il va être tué par les ennemis de David il va mourir au champ de bataille Batsheva va enfanter et l'enfant va mourir en punition pour David du mauvais comportement qu'il a pu avoir avec Batsheva et donc c'est un mauvais comportement envers également Ourya le critique parce que justement il l'a fait mourir à cause d'une de ses mauvaises actions finalement un des éléments à avoir dans ce passage qu'on ne va pas pouvoir développer ce soir mais si vous voulez on pourra le développer à un autre moment ce passage là est intéressant parce qu'on voit comment il n'y a rien qui va dans ce passage tout aurait pu être évité et que finalement tout s'est enchaîné dans une sorte de cercle vicieux finalement donc l'enfant de David et Batsheva meurt et David va consoler Batsheva et il va concevoir avec elle celui qui va devenir son héritier à savoir Salomon et là ça va être un héritier complètement légitime alors on a parlé d'amour et peut-être un mot là-dessus comme quoi l'amour peut avoir ses dangers parce que c'est ce qui va ça va être un élément qui va provoquer le schisme entre les royaumes d'Israël et de Judas pourquoi ? parce qu'on nous dit que Shlomo donc le fils de David avait aimé beaucoup de femmes et que c'était les femmes qui l'ont amené à faire de l'isolatrie et donc à se détourner des voies de Dieu et comme on a pu le voir avec David un élément important de leadership de David c'est cette soumission à Dieu et que sans ça il n'y a pas vraiment de raison que la lignée de David puisse continuer en tout cas sereinement en tout cas pleinement et c'est ce qui va se passer il va y avoir un schisme entre les royaumes de Judas et d'Israël donc c'est pour ça que j'ai parlé des dangers de l'amour je passe à ça rapidement et on a aussi cette fragilité de l'amour qu'un peuple peut avoir envers son dirigeant alors qu'est-ce qu'on voit lors de l'inauguration lors de l'inauguration du temple il a marqué on voit que Judas et Israël étaient nombreux comme les grains de sable de l'océan on mangeait on buvait et on était tout à la joie donc durant le règne de Salomon tout le monde est content les gens sont contents les gens aiment Salomon il leur fait du bien sauf que Salomon en fait son règne n'est pas si beau que ça pourquoi ? parce que Salomon il va mettre des impôts des corvées sur le peuple il est écrit le mot le roi Salomon le voit un contingent mais un contingent c'est c'est plutôt un impôt donc c'est un impôt en nature et le contenant se montait à 30 000 hommes et on va voir que ce mas pose un problème on nous dit qu'Adoniram dirigeait le mas dirigeait ce service-là retenez ce nom alors pour rappel on a encore une fois de la de la joie du côté de ces sujets on nous dit que le le huitième jour il a congédia le peuple qui bénit le roi donc c'est le peuple qui bénit le roi donc c'est ce qui montre leur attachement il rentre dans leur foyer heureux et le cœur réjoui de toutes les grâces dont Dieu avait comblé David son serviteur et Israël son peuple et finalement donc le peuple pour l'instant le peuple est content donc si le peuple est content même s'il y a des servitudes bon c'est pas très grave ça passe après on avait parlé de Yérovam la semaine dernière et Yérovam était un des surveillants des corvées imposées à la maison de Joseph et donc on voit qu'il y a des corvées qui sont imposées j'ai un petit mot pas de problème pas de problème Laurence merci d'avoir merci d'avoir participé alors on va essayer de terminer rapidement là-dessus donc la fragilité de l'amour c'est quoi c'est que lorsque les impôts vont être trop lourds et que la faute de Rehovam donc Roboam le fils de Salomon ça va être de ne pas écouter le peuple et de ne pas écouter les conseils qui vont lui être donnés à savoir d'alléger la charge le conseil qui lui a été donné c'est d'alléger la charge de son père pour faire en sorte que le peuple lui soit fidèle c'est un conseil des vieux des anciens qui connaissaient Salomon et le conseil des jeunes ça a été au contraire d'alourdir les impôts et pour essayer d'asseoir son pouvoir et finalement c'est pas ce qui a marché et alors assez rapidement finalement l'amour du peuple du peuple était assez fragile puisqu'il y a eu un schisme après ça et ce qu'ont dit ce qu'ont dit les israélites donc les israélites voyant que le roi ne les avait pas écoutés donc il l'ochama à l'éme il lui fait cette réponse quelle part à Venon de David quelle communauté de possession avec le fils de Ishaï à tes tantes ô Israël pour voir désormais à ta maison David et Israël rentra dans ses tantes et Adoram a été dépêché pour les impôts et les israélites le firent mourir à coup de pierre et c'est ce qui a failli déclencher une énorme de guerre qui a été évité entre le royaume nouvellement créé d'Israël et le royaume de Judas donc ce qu'on voit c'est que cet amour a quand même une certaine fragilité pour autant il y a une grande continuité dans la lignée de David puisque si on voit dans les rois d'Israël la longévité la plus longue la plus grande longévité en ce qui concerne les dynasties c'est 4 personnes on a eu la dynastie d'Omri on a eu Omri Ahav Ahazia et Yoram d'un côté ensuite on a eu la dynastie de Yehud qui a eu Yehud pardon il y a eu 5 excusez-moi pour Yehud donc il y a eu 5 pour Yehud c'est Yehud Yoachaz Yoash Yerovram 2 et Zacharia donc le dernier de cette lignée alors que au niveau de la de la lignée de David pour le royaume de Judas mis à part un imposteur qui était la reine Atalia qui a régné pendant 6 ans tous les autres rois de Judas étaient de la lignée de David et c'est une lignée qui a duré plus de 450 ans ce qui est je ne suis pas sûr que ça soit complètement inédit dans l'histoire de l'humanité mais ça fait partie des records et ce qui est encore plus intéressant à voir c'est que quand donc Atalia justement qui était une imposteure a été destituée c'est le peuple mené par Yojada le grand de Coen Gadol qui a fait qui a proclamé qui a proclamé donc Joas qui avait 7 ans à l'époque c'est le peuple qui a proclamé Joas roi si on regarde du côté d'Amathia donc le fils de Joas c'est alors quand c'est lui qui a succédé à son père même si les serviteurs de Joas ont fait un complot et l'ont assassiné alors que quand il y a des complots du côté du roi d'Israël c'est celui qui a fait le complot qui prend pouvoir tout simplement et de même on voit que quand le roi Amon a eu une conspiration contre lui c'est son fils qui va être mis au pouvoir par le peuple de Jouda donc c'est Yoshia ou Josias qui va être mis au pouvoir par le peuple et même quand Josias va être tué par le pharaon Nechao c'est encore une fois le peuple qui va mettre au pouvoir son fils Yoachaz et donc on voit ici qu'il y a cette continuité dans la lignée qui qui perdure jusqu'au dernier roi de Juda et qui est complètement inédit et qui montre finalement qu'il y avait quand même un attachement du peuple au minimum du peuple de Juda à la lignée de David et pas la lignée de quelqu'un d'autre futile de Juda et donc les mots de la fin l'idée c'était de voir que dans différentes prophéties on a donc Isaïe qui explique qu'il y avait des guerres fratricides Ménaché contre Ephraïm et Préhime contre Ménaché et donc qui représente Joseph et tous les deux donc Joseph lui-même contre Juda et finalement on a quand même des notes d'espoir comme quoi ces antagonistes finalement que sont David et Joseph qui ont beaucoup de qualités mais et de ressemblances mais pour lesquelles ils sont quand même antagonistes on va voir qu'il y a quand même un espoir chez Yerkeskel de 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 réconciliation et je vais me permettre de vous le lire directement donc là c'est hors toi fils de l'homme prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les descendants d'Israël ses associés puis prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph souche d'Ephraïm et toute la maison d'Israël ses associés rapproche ces pièces l'une de l'autre pour n'avoir qu'une seule pièce unique et elles seront réunies dans ta main et lorsque les enfants de ton peuple te parleront ne nous révéleras-tu pas ce que tu entends par là réponds-leur ainsi parle le Seigneur Dieu voici je vais prendre l'arbre de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm et les tiges d'Israël ses associés je les lui agendrerai avec l'arbre de Juda et j'en ferai un arbre unique et ils ne feront qu'un dans ma main pour finir mon serviteur David règnera sur eux il n'y aura qu'un pasteur pour eux tous ils suivront mes lois ils garderont mes statuts et s'ils conformeront ce que dit Yecheskel à la fin c'est que finalement on va avoir donc à la fin des temps puisque c'est le chapitre 37 de Yecheskel qui parle justement de la fin des temps et qui dit qu'à la fin des temps la querelle entre David et Joseph n'aura plus lieu d'être et qu'effectivement le leader la forme de leader dont on a besoin c'est aussi un leader qui c'est un leader qui a les qualités de Yosef bien sûr qui a cette subordination à Dieu parce que parce que c'est bien mais David là c'est Dieu qui parle et David mon serviteur sera leur prince pour toujours on a cette notion de subordination à Dieu on a cette technicité on a le fait que c'est pas c'est pas voulu mais il y a aussi cet amour et le fait de pouvoir guider les gens dans leur chair dans leur sang dans tout ce qui les caractérise et pas juste à la technique parce que ce qui est important c'est de pouvoir capter le coeur des hommes et David justement c'est lui qui à la fin des temps on l'espère pourra être le Mashiach donc le Mashiach ben David et je me permettrai juste de vous montrer un autre élément dans un genre complètement différent qui n'est pas biblique du tout mais pour vous dire que cette notion de capter le coeur des hommes qui est qui est reprise d'un de nos jours c'est dans dans un jeu vidéo qui s'appelle The World of Warcraft dans une des cinématiques de début d'une de ses extensions il y a un discours d'un roi qui parle à son fils et qui lui dit je vous le fais en anglais but the truth victory my son is tearing the hearts the hearts of your people et donc on a encore une fois cette notion que la plus grande victoire c'est de alors steering c'est de secouer c'est de c'est de capter finalement le coeur le coeur de son peuple pour un leader et on a terminé merci beaucoup Nissime alors il y a Hélène qui veut demander quelque chose non je voulais juste dire merci c'est tout non c'était j'applaudissais merci beaucoup merci beaucoup merci de merci d'avoir d'avoir été présent mais c'est qui c'est type horrible comment c'est un jeu vidéo de quoi l'image j'ai pas compris oui c'est un jeu vidéo ah c'est un jeu vidéo ok c'est dans un jeu vidéo World of Warcraft et et c'est en fait la cinématique d'introduction d'une des extensions du jeu vidéo commence par un discours d'un roi à son fils et et il lui dit justement cette phrase but the truth victory my son is tearing the hearts of your people et j'ai trouvé que ça allait complètement dans le sens de de ce que je voulais partager aujourd'hui merci beaucoup c'était très intéressant merci à vous oui effectivement c'est ça c'est World of Warcraft Sarah alors pour dites moi si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre et sinon de toute façon je reste joignable par sur le groupe Colel de Facebook notamment merci c'est vraiment parce que là il y a une somme d'informations il faut il faut il faut d'abord le gérer c'était c'est un peu dense c'est un peu dense oui il est en il est en podcast aussi sur Facebook ou je ne sais pas où il est il sera en replay sur Facebook il sera en replay sur Facebook et il devrait être mis également sur YouTube parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé de de l'avoir en YouTube pour pouvoir l'écouter en vitesse x2 d'accord ce qui peut être parfois utile et Anna si tu es encore là oui je suis là ouais je n'ai pas réussi à le trouver en enfin ce n'est pas en PDF mais en je ne sais pas quoi en PowerPoint ouais je ne l'ai pas trouvé ah ok j'ai trouvé le 1 mais je n'ai pas trouvé le 2 le 1 je l'avais depuis la dernière fois mais le 2 je ne l'ai pas trouvé alors je ne l'ai pas mis en ligne il faut que il faut que je m'en occupe en fait je pensais que c'était Myriam qui l'a fait mais s'il n'a pas fait il faut que je le fasse donc je vais le mettre je vais mettre en ligne la deuxième partie ok je l'ai trouvé en tout cas Pierre je l'ai trouvé en PowerPoint où ça je crois que non mais il a été partagé sur le groupe Colel ça c'est sûr mais je ne pense pas qu'il n'y a rien ah il a été partagé entre vous oui d'accord non mais tu peux tu peux te rajouter au groupe Colel Michel c'est pour tout le monde en fait c'est le groupe général le groupe Brossard Colel tu ne l'es pas ah bah alors il a été partagé il est là-bas ça c'est juste je ne l'ai pas trouvé alors tu pourras le remettre ok oui je vais le remettre oui oui il n'y a pas trouvé je l'aurai partagé ok merci mais je vais le mettre en ligne aussi merci merci Nissime à bientôt merci bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir merci Nissime ciao